Je vous remercie d'abord d'être venu là finalement assez nombreux sur un sujet qui n'est pas forcément très drôle. Je vais m'efforcer de vous le montrer sous un jour auquel on n'a pas l'habitude de penser. Finalement, le deuil, comme un petit peu suggéré dans les citations d'Éric Emmanuel Schmitt que je vous ai mis en introduction, le deuil c'est aussi quelque chose qui nous sert, qui sert dans la vie, qui nous aide à vieillir. Le deuil, on pourrait croire que ça n'avait plus beaucoup d'intérêt. La mort, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Aujourd'hui, on croit toujours plus ou moins qu'on va être éternel. En tout cas, on espère. Le transhumanisme nous promet des lendemains qui chantent, etc. Mais en fait, le Covid nous a montré que la mort et le deuil étaient toujours d'actualité. C'est du moins ce que je pensais quand j'ai proposé cette conférence. C'était avant la pandémie, avant le premier épisode de pandémie. À l'époque, tout le monde pensait que le deuil, ça n'intéressait plus personne. Avec la pandémie, ça a remis un petit peu les choses en perspective, avec notamment les problèmes composés, l'isolement des personnes qui étaient atteintes, et l'isolement des mourants, et la difficulté qu'ont eues les endeuillés de vivre ces morts qu'ils n'avaient pas pu accompagner. Il y a d'ailleurs à ce niveau-là un excellent livre de Marie de Henzel. Le titre m'échappe, c'est pas la mort empêchée, c'est... Là ? C'est la mort intime. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le revoir interdit ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je le retrouverai tout à l'heure. Alors, en fait, l'actualité du deuil, finalement, quand on y réfléchit, c'est constant, finalement. Ça traverse les époques. Personnellement, il y a un certain nombre d'ouvrages, de films qui m'ont marqué sur ce sujet. Comme tout psychiatre, bien sûr, j'ai été particulièrement intéressé par Deuil et mélancolie, la publication de Freud, qui date de 1915-1917. Il l'a remaniée en 1917, pour la raison que c'est là qu'il a mis en place les fondements de son interprétation du deuil et de ses relations avec la dépression. C'est lui aussi qui a été un des premiers à souligner que si on ne considère pas le deuil comme une maladie, habituellement, on ne parle pas du deuil comme une maladie, et heureusement d'ailleurs, mais pourtant, quand on observe ce qui se passe dans le deuil, ça a tous les caractères d'une maladie. Depuis Freud, il y a eu de très nombreux ouvrages et romans qui traitent du deuil. La liste est longue, je ne les connais pas tous loin de là, mais j'en ai lu quelques-uns. Et parmi les plus récents, je voudrais vous signaler celui d'Éric Emmanuel Schmitt, justement, qui parle de la mort de sa mère, qui est intitulé « Journal d'un amour perdu ». Je trouve que c'est un excellent titre. Au cinéma, j'ai revu récemment « Sous le sable », un des premiers films d'Ozon, sinon le premier ou le deuxième, qui est vraiment un cas clinique de deuil pathologique et de déni de la situation de perte de l'homme qu'elle a aimée, de son compagnon. Si vous avez l'occasion de voir ce film, là, vous avez vraiment l'exemple d'un déni de la mort qui est très, très bien décrit jusqu'à ce que son mari s'est noyé. Il a disparu en mer, il était allé se baigner, il a disparu. Et elle ne le croit pas. Elle vit pendant des mois comme s'il était là, non seulement comme s'il allait revenir, mais comme s'il était là. Elle lui parle, elle continue à lui acheter des affaires, etc. Jusqu'à ce que la police lui signale qu'on avait retrouvé un corps qui avait toutes les caractéristiques de son mari. Elle est confrontée à ce cadavre qui est très atteint, puisqu'il est resté dans l'eau pendant longtemps. Dans un premier temps, elle dit, non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas mon mari. Elle trouve des bonnes raisons pour trouver. Et puis, secondairement, elle prend conscience de la situation. Elle fond en pleurs. Et c'est là qu'elle commence véritablement son deuil. Si vous avez l'occasion de voir ce film, c'est tout à fait passionnant. Mon épouse et moi, on ne l'avait pas aimée quand on l'avait vue. On ne trouvait pas ça... On ne s'accrochait pas à ce film. Et en fait, des années après, récemment, on a trouvé vraiment que ce film était excellent. Il y a un autre film qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Ces deux films-là, ils sont à peu près des années 2000. C'est le film de Moretti, l'italien La Chambre du Fils, qui est aussi un très, très beau film. Et plus récemment, il y a eu Volver d'Almodovar, un film sur lequel je n'ai rien compris avant la fin. Moi, je n'avais pas du tout compris que ce personnage qui revenait sans arrêt, c'était une figuration du mort et de la difficulté à faire le deuil. Il a fallu que je sois rendu à la fin du film pour comprendre ça. Au théâtre, d'abord en littérature, il y a eu le petit ouvrage d'Antoine Léris, « Non, vous n'aurez pas ma haine ». Antoine Léris a publié cela quelques mois après l'attentat du Bataclan, où son épouse avait trouvé la mort. En fait, il a commencé à écrire tout de suite, il a publié sur son compte Facebook un texte qu'il a mis en forme après, quatre ou cinq mois après, un texte qui est absolument remarquable, et qu'il a mis en pièce de théâtre. Et cette pièce a circulé en France il y a deux ou trois ans, sous le même titre, « Non, vous n'aurez pas ma haine », avec un acteur unique qui disait vraiment le texte du livre. Quelques temps après, Antoine Léris a publié la suite de cette histoire, à savoir comment il avait fait son deuil. et c'est très intéressant aussi parce qu'il a montré que c'est grâce à leur fils. Il s'est attaché, il a développé une relation particulière, il faudrait connaître la suite, parce qu'elle était tellement forte, cette relation, qu'est-ce que ça devient après, ça reste à savoir. Mais c'est intéressant aussi. Je ne sais plus le titre de ce deuxième opuscule. Le deuil, vous savez comme moi, que c'est un mot qui signifie plusieurs choses. C'est bien sûr, on peut faire des deuils symboliques, deuil d'un idéal, deuil d'un projet, etc. Ce n'est pas de ce deuil-là que je parlerai. Je ne parlerai que des deuils réels, c'est-à-dire le deuil qui survient suite à la perte irrémédiable d'une personne, d'un objet, d'un de nos objets affectifs. Un objet affectif, c'est un objet qui compte, avec qui on a créé des liens. Cette perte irrémédiable, donc, par la mort le plus souvent. C'est de ce deuil-là que je parlerai. Et il faut dire aussi que la situation de deuil en elle-même, elle est polysémique. On peut parler du deuil pour être en deuil, et on peut parler du deuil pour faire son deuil. C'est-à-dire le travail qui va suivre sur le plan psychologique pour assumer ce deuil, dépasser ce deuil. Le deuil a été pendant longtemps le modèle de compréhension, principe des psys. Pratiquement, on ramenait tout, sinon tout, enfin, beaucoup de choses en tout cas, à un deuil. Il fallait faire son deuil. La psychanalyse était considérée comme l'apprentissage d'un deuil de la toute-puissance, etc. En fait, aujourd'hui, le deuil est un peu perdu de cette place première en psy. Il est remplacé beaucoup aujourd'hui par le modèle du traumatisme qui convient mieux aux approches thérapeutiques actuelles. Quelles sont les manifestations du deuil ? Je pense que vous les connaissez pratiquement aussi bien que moi, parce qu'elles sont bien connues. Mais avant d'aller plus loin et avant de les détailler, il faut bien préciser que le deuil, comme la mort d'ailleurs, obéit à des normes culturelles et sociales. Donc ce dont moi je vais parler, c'est le deuil en Occident, et en Occident, dans les pays les plus développés, car il y a aussi des pays en Occident qui ont des pratiques du deuil particuliers. Dans le deuil habituel, le deuil qu'on pourrait dire normal, si tant est qu'il y a une normalité par rapport à ça, on observe trois phases. Bien classiques, ces phases-là aussi. Pendant quelques semaines, c'est la sidération, la révolte, l'énorme souffrance. Et ces premières semaines sont fortement marquées justement par le déni, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Et puis, dans les semaines qui suivent, les mois qui suivent, s'installe un état dépressif. Un état dépressif tout à fait caractéristique de la dépression dans ses formes habituelles. Je m'excuse, je vais prendre mes documents parce que je vais vous lire quelque chose. C'est un état dépressif qui ressemble aux dépressions en général, c'est-à-dire avec repli sur soi, coupure de l'environnement, sentiment de négativité par rapport à soi-même, auto-reproche sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, notamment par rapport à la personne qui est décédée, évidemment. Puis, l'ensemble de ces trois phases, ça dure à peu près une année, en moyenne, c'est pas au jour près, bien évidemment. Dans le deuxième semestre de cette année, en général, progressivement, le réinvestissement des choses de la vie s'installe et la personne sort petit à petit du deuil avec un premier temps qui est difficile parce qu'il est marqué par la culpabilité, si on va mieux, d'oublier son mort. Ça, c'est quelque chose qui est assez constant. Alors, ce que je voulais vous lire, c'était, pour exemple, ce que Victor Hugo a dit en quelques vers, enfin, il y en a plusieurs quand même, il y en a plusieurs poèmes, mais je ne vais vous en lire que quelques vers, qui illustrent parfaitement de quoi il s'agit. La fille de Victor Hugo, une des filles, je ne sais pas s'il y en avait plusieurs, en tout cas sa fille, Léopoldine, s'est noyée à 19 ans, en septembre 43, peu de temps après son mariage, elle était en barque avec son mari et puis une ou deux autres personnes de la famille, d'ailleurs, et le mari s'est noyé aussi en essayant de la secourir. Et pour Victor Hugo, ça a été un drame dont il a mis plusieurs années à se remettre. Je vais vous, à partir de ces poèmes qui ont été publiés dix ans plus tard, d'ailleurs, dans les contemplations en 1956, alors que là, oui, mais plus de dix ans plus tard, ça fait treize ans, ça. Je vais vous lire trois extraits de poèmes qui montrent ces trois phases. La première phase, la souffrance et la révolte. Oh, je fus comme un fou dans le premier moment. Je voulais me briser le front sur le pavé, puis je me révoltai. Et par moments terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible et je n'y croyais pas et je m'écriais non. Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire en la chambre à côté, que c'était impossible qu'elle, enfin, qu'elle fut morte et que j'allais la voir entrer par cette porte. Ça, c'est un élément tout à fait caractéristique du premier temps du deuil. On voit son mort partout. Enfin, on le voit vivant, on l'imagine partout. Deuxième temps, le temps dépressif. J'ai bien assez vécu puisque dans mes douleurs je marche sans trouver de bras qui me secourent, puisque je ris à peine aux enfants qui m'entourent, puisque je ne puis me réjouir par les fleurs. Ô ma fille, j'aspire à l'ombre où tu reposes, puisque mon cœur est mort, j'ai bien assez vécu. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai servi, j'ai veillé et j'ai bien vu souvent qu'on riait de ma peine et je me suis étonné d'être un objet de haine. Ô Seigneur, ouvrez-moi les portes de la nuit afin que je m'en aille et que je disparaisse. Alors là, il y a un élément qui n'est pas constant mais qui est intéressant à souligner quand même. Je me suis étonné d'être un objet de haine. C'est aussi un passage qui n'est pas rare dans le cas du deuil. Habituellement, l'endeuillé s'auto-accuse de ce qu'il n'a pas fait mais cette auto-accusation peut se retourner en sentiment de persécution avec donc cet imaginaire comme quoi les autres lui en voudraient. Et il y a des cultures d'ailleurs dans les peuples dits primitifs où le deuil se manifeste essentiellement par des idées de persécution. Enfin, troisième temps, la sortie du deuil, l'intégration donc de la perte dans la psyché de l'endeuillé. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houves verts et de brueurs en fleurs. Maintenant que je suis sous les branches des arbres et que je puis songer à la beauté des cieux, maintenant que je puis assis au bord des ombres, examiner en moi les vérités profondes, maintenant, ô mon Dieu, que j'ai ce calme sombre de pouvoir désormais voir de ma pierre, de, pardon, voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre, elle dort pour jamais. Voyez, le deuil est accepté, le deuil est pensé, il est intégré. Alors, ça, c'est la forme classique du deuil et c'est la forme habituelle, mais pour chacun, il y a des différences qui tiennent à la personnalité, aux circonstances du deuil et beaucoup aussi au mode de relation qu'avait l'endeuillé avec la personne qui est décédée. Alors, avant de donner quelques détails par rapport à ça, il faut bien préciser que le deuil n'est pas en soi une maladie qui n'a pas à être traité comme telle, mais qu'il y a des formes du deuil qui deviennent maladives et qui nécessitent des traitements particuliers. Alors, les circonstances de la mort sont particulièrement importantes. la mort classique au terme d'une longue maladie entraîne, si vous voulez, la longue maladie entraîne une anticipation de la mort, donc un pré-deuil et il est plus simple, si je puis dire, de faire ce deuil. La mort brutale, la mort subite, c'est extrêmement difficile, ça vous casse d'un seul coup. Les disparitions sont aussi des situations qui mettent dans le plus grand abarras et qui déclenchent des dénis les plus puissants dans la mesure où il n'est pas fou de penser que quelqu'un qui a disparu peut revenir. Par contre, il est fou de penser que le mort que vous avez vu peut revenir. Il est fou, entre guillemets. Le suicide aussi est une situation extrêmement difficile à vivre dans la mesure où le mort laisse plein de questions en suspens pour son entourage. Surtout quand on n'a pas vu les choses se passer ou quand on n'a rien pu faire. Alors là, le sentiment de culpabilité est tout à fait important. L'agression, le meurtre avec tout ce qu'il entraîne comme représentation de ce qui s'est passé pour que son proche comme ça décède. Et puis, l'autre élément qui est important dans la forme que va prendre ce deuil, c'est la qualité des relations qu'il y avait entre le mort et l'endeuillé. Les deuils les plus simples, ce n'est pas les moins douloureux, mais les plus simples sont quand les gens avaient des relations simples et ordinaires. Les couples qui s'entendaient bien avec les hauts et les bas normaux de la vie font plus facilement leur deuil que les autres. Les couples qui se déchiraient sont encore déchirés après la mort, soit parce que l'endeuillé va parer de son mort de toutes les qualités, soit au contraire parce qu'il va s'accuser de tout ce qu'il a fait de mal par rapport à lui, se remémorer les crises qu'ils auront eues, etc. On décrit des pathologies du deuil en parlant de deuil compliqué et de deuil pathologique. Le deuil compliqué, c'est un deuil qui dure plus que les autres où la dépression est d'une intensité particulière ou particulièrement longue. Le deuil pathologique, ça, c'est plus rare, mais c'est plus saisissant. Ce sont ces deuils qui s'accompagnent de troubles psychiques caractérisés. C'est-à-dire qu'à l'occasion du deuil, apparaissent des troubles mentaux caractérisés. Je ne parle pas de ce qui se passe par rapport au déni dont j'ai déjà parlé et sur lequel je vais revenir. Mais vraiment, par exemple, il y a un deuil pathologique, c'est la manie de deuil qui met en embarras l'environnement puisque voir l'endeuillé devenir hyper joyeux, hyper actif, c'est absolument insupportable pour les proches. Mais il y a bien des deuils obsessionnels aussi. Développer des conduits obsessionnels avec des rituels alors là, on est à la limite en fait de la pathologie parce qu'il peut y avoir effectivement des rituels de conjuration après la mort dans le cadre de ce que les... Il y a une américaine, une écrivaine américaine, Joanne Didion, qui vient de décéder d'ailleurs il y a peu de temps, cette dame-là, qui a écrit un petit bouquin qu'elle a intitulé « L'année de la pensée magique ». Elle a bien décrit dans ce livre comment son mari est mort subitement à table avec elle, à côté d'elle. Elle a vraiment une mort des plus radicales et des plus douloureuses. Elle a décrit comment elle s'est comportée dans les mois et pendant l'année qui a suivi. Elle a montré qu'elle avait des rituels magiques pour essayer de conjurer cette situation pour essayer de ramener ce mari, etc. Si vous avez l'occasion de lire ce petit livre, c'est tout à fait intéressant. Bon, je pense que sur cette question, je n'ai rien de plus à dire. Alors, je vais avancer vite par rapport à la compréhension psychodynamique parce que, en fait, là, c'est des choses un petit peu compliquées qui, au fond, ne sont pas forcément très intéressantes. Du déni, j'ai déjà parlé. Le déni, c'est sûrement la chose principale par rapport au deuil. Le déni, on a l'habitude de le présenter comme un mode de défense plutôt négatif. Il dénie la chose, c'est invraisemblable, etc. Or, le déni, c'est quelque chose d'absolument important pour notre sauvegarde. Si on n'avait pas le déni, je crois qu'on se suiciderait devant des situations qui sont absolument insupportables. Le déni, ça permet justement de conserver une adaptation à la réalité et de continuer à vivre quand on a une maladie grave, quand on est en deuil. Il y a des choses absolument insupportables. Si on n'avait pas le déni, je pense qu'on ne les supporterait pas très longtemps. La meilleure formule pour définir le déni, c'est celle qui a été proposée par Octave Manoni, je sais bien, mais quand même. Je crois que c'est quelque chose qu'on connaît bien tous. Je sais bien ça, mais je le fais quand même. Je sais bien que je ne devrais pas, je sais bien que c'est complètement idiot, mais quand même, je le fais. Par rapport au déni, les rituels de deuil qui encadraient jadis le deuil étaient très importants parce qu'ils vous donnaient finalement des modèles de comportement dans lesquels vous vous incluiez, je ne sais pas comment dire, je dis mal là, qui vous permettaient de continuer à vivre et d'avoir une place dans le groupe social avec lequel vous viviez. Alors, c'est la disparition de ces rituels de mort, de ces rituels du deuil, effectivement, a entraîné la multiplication, semble-t-il, des deuils pathologiques. Et là, le titre du livre de Marie de Hensel, c'est « L'adieu interdit » où elle montre effectivement les ravages entraînés par le deuil qui n'ont pas pu être accompagnés, les morts qui n'ont pas pu être accompagnés. Alors, je vais m'étendre un peu plus sur le deuil de l'enfant, le deuil plutôt, le deuil chez l'enfant parce que le deuil chez l'enfant, c'est le modèle fondamental du deuil. Pourquoi c'est le modèle fondamental du deuil ? Parce que pour que l'enfant fasse son deuil, il faut d'abord qu'il ait atteint un certain stade évolutif qui lui a permis, qui lui permet de distinguer ce qui est lui et ce qui n'est pas lui. De distinguer les sujets, se distinguer comme sujet par rapport à des objets avec lesquels il est en relation. Tant que cette phase-là n'est pas atteinte, il ne peut pas faire de deuil. et cette distinction entre soi et autrui, elle ne s'acquiert pas d'emblée. Elle se construit petit à petit, on pense qu'elle s'acquiert dans le cours du second semestre de la vie. Et elle s'acquiert en quittant la relation fusionnelle que le petit a avec sa mère. Sa mère ou le personnage qui joue le rôle maternel, celui avec lequel il est dans l'emprise mutuelle qu'on connaît bien. Et cette sortie de cette diade entre enfant et la mère marque, au fond, la première perte fondamentale que tout être humain va vivre. Enfin, c'est une représentation des choses et finalement, ce n'est pas à prendre comme ça au pied de la lettre. En matière de psychopathologie, on a comme ça des représentations qui permettent de comprendre les fonctionnements. C'est la première rupture, le premier deuil qui va être le modèle de tous les deuils à venir et dont on peut dire que les deuils à venir seront plus ou moins faciles à dépasser en fonction de ce qu'aura été ce premier deuil. et c'est aussi ce premier deuil, ce deuil originaire ou ce deuil narcissique comme on l'appelle, c'est aussi donc le modèle du travail de deuil. Chez l'enfant, un peu plus en détail par rapport à ce que vit l'enfant, le deuil est toujours un deuil compliqué parce que l'enfant ne perçoit pas avant un certain âge le temps qui passe de la même façon que le père soit un adulte et n'a pas par rapport à la mort la même idée qu'on a à partir de l'adolescence. L'enfant petit pense que le mort, il pense au mort des jeux. Vous savez, il est mort mais bon, il va se réveiller, il n'y a pas de problème, on va continuer à jouer. Pour réaliser la mort, il faut être au seuil de l'adolescence, rarement avant. Et chez le petit, le deuil est toujours, pratiquement toujours, l'enfant, il a besoin de se trouver des explications aux choses. On dirait les adultes aussi, on a bien besoin de se trouver des explications aux choses. Mais l'enfant, il ramène toujours les choses à lui ou presque toujours les choses à lui et il pense en général que c'est sa faute. si la personne a disparu. Et les psys pensent que l'âge le plus délicat pour le deuil, c'est entre six mois et un an ou six mois et deux ans. Justement, quand le sujet se constitue comme sujet par rapport à ses objets, au moment où il se sépare, et c'est là qu'il a besoin le plus de l'objet maternel qui va à la fois lui permettre cette séparation mais la lui permettre en sécurité. Et si votre mère ou encore une fois l'objet qui est à la place de la mère est défaillant à ce moment-là, c'est là que ça pose le plus problème. Et ça pose d'autant plus problème que dans ce cas de deuil familial, puisque là je prends l'exemple du deuil de la mère, de la perte de la mère, le reste de la famille est assez défaillant. En général, le parent qui reste a beaucoup de mal à soutenir ses enfants. Je me souviens à cet égard d'une jeune fille de 18 ans qui avait perdu sa mère elle était plus âgée quand sa mère était décédée que l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Elle avait 8 ans ou quelque chose comme ça. Mais à 18 ans elle était toujours dans une dépression chronique qu'elle reliait à la mort de sa mère. Et j'avais été amené à lui proposer une hospitalisation de jour pour qu'elle puisse avoir des relations avec d'autres jeunes et pour essayer de l'aider à sortir. Il y avait des circonstances sur lesquelles je ne vais pas m'étendre par rapport à ça. Mais ce que je me souviens c'est que pour l'hospitalisation de jour j'avais eu besoin de voir son père. Donc il y avait une bonne dizaine d'années que la mère et l'épouse de cet homme étaient décédés et j'avais trouvé un homme qui avait je ne sais pas une quarantaine d'années 45 ans peut-être mais qui était encore complètement défait et qui n'avait pas du tout fait le deuil de sa femme et qui racontait qu'il ne pouvait pas aider sa fille parce qu'il ne pouvait pas se rapprocher d'elle s'il se rapprochait d'elle il était toujours envahi par des pensées d'inceste qu'il l'horrifiait. Bon c'est un cas particulier ça ne se passe pas tout comme ça mais pour les hommes ce n'est sans doute pas si rare que ça je pense aussi à un père qui conduisait ces deux enfants de consultation en consultation les enfants n'avaient aucun problème particulier en tout cas mais il était absolument convaincu que lui restant seul avec ses enfants puisque sa femme était décédée il allait être mauvais pour eux et qu'il fallait qu'il cherchait une thérapeute femme pour remplacer donc de certaines façons son épouse. Une petite parenthèse pour terminer ce chapitre il y a des adultes qui vivent les choses comme les enfants on n'est pas tous égaux au niveau de notre évolution psychologique et il y a des adultes qui restent toujours dans une relation fusionnelle plus ou moins fusionnelle on dit syncrétique avec telle ou telle personne de leur environnement et qui vivent le deuil de la même façon qu'un enfant et qui sont complètement défaits quand ils perdent l'objet quand ils perdent l'objet de leur investissement. Alors ce n'est pas forcément l'objet en question ce n'est pas forcément une personne ça peut être un groupe de personnes ça peut être une institution ça peut être un parti politique je me souviens au moment où le parti communiste a été en déshérence avoir suivi un homme jeune qui était absolument complètement défait comme s'il était en deuil je me souviens très bien de cet homme-là bon là-dessus je vais penser je vais passer pardon ce sont des complications psy je voulais simplement dire que quand l'objet et le sujet sont reconnus se séparent d'une certaine façon si je me place de côté du sujet qui reconnaît les autres comme des objets l'objet il n'est pas seulement à l'extérieur il est aussi à l'intérieur de nous par les images que nous en avons par les représentations que nous en avons et par la façon dont on s'identifie à ces objets et c'est un phénomène un peu du même ordre qui se passe dans le deuil vous avez perdu la personne dans la réalité mais la représentation que vous avez dans votre psyché de cette personne elle perdure elle perdure avec ces qualités qui nous restent comme justement des éléments d'identification on peut dire comme ça qu'on n'est jamais tout à fait seul dans sa tête on a toujours plein de monde avec nous tout ce monde qui nous a accompagnés qu'on a perdu pas forcément ils ne sont pas forcément morts mais on les a perdus parce qu'on a continué à évoluer bien évidemment alors dernière partie de mon topo peut-on faire un éloge du deuil c'est un peu ce que je vous ai dit que vous allez essayer de le faire en commençant tout à l'heure oui je crois qu'on peut faire un certain éloge du deuil parce que le deuil c'est un élément de la vie qui nous pousse à vivre qui nous pousse au dépassement on est obligé pour contrôler la situation dans laquelle on se trouve quand on est en deuil on est obligé d'agir de reconstruire quelque chose pour reconstruire l'univers relationnel dans lequel on doit vivre alors c'est particulièrement vrai quand le deuil le deuil ça n'atteint jamais qu'une personne ça atteint l'ensemble dans lequel cette personne vit et quand on est en famille notamment la famille doit se reconstruire parce qu'il y a une place qui manque et quand un naître de la famille s'en va il faut tout il faut reconstruire tous les liens mais ça cette remarque elle est valide pour chacun parce qu'on a tous notre système de relation qui fait que quand on perd un élément de ce système il faut reconstruire le système et cette reconstruction elle va passer en général par une certaine forme de créativité il faut créer quelque chose il faut faire quelque chose c'est comme ça que l'endeuillé va trier ses photos les remettre en ordre écrire des éléments de biographie qui vont être laissés dans un tiroir après qui vont écouter de la musique qu'on écoutait ensemble se raconter les histoires qu'on avait vécues ensemble etc. chacun peut imaginer sa propre façon de faire ça c'est pour tout un chacun mais il y a des gens qui sont plus doués que d'autres qui ont plus de qualité créative que d'autres et de cela ceux-là peuvent donner naissance à des oeuvres qui vont rester soit privées soit entrées dans le domaine public et traverser les âges éventuellement et donc je vous en ai déjà donné quelques exemples dans mon introduction ça amène à se poser la question de savoir si l'oeuvre qui est créée dans le deuil est-ce que ça peut être considéré comme une thérapie alors les avis sont partagés par rapport à ça il y en a qui trouvent que c'est tout à fait une thérapie et d'autres que ça n'est pas une thérapie Annie Dupéret je n'ai encore pas parlé d'Annie Dupéret mais ce livre d'Annie Dupéret qui doit dater une bonne quinzaine d'années je ne sais pas exactement Le Voile Noir est un livre aussi tout à fait remarquable où elle fait le deuil de ses parents elle commence le deuil de ses parents ses parents sont morts quand elle avait 8 ans ils sont morts intoxiqués alors qu'ils prenaient une douche intoxiqués par le gaz de leur chauffe-eau et elle dormait à côté pas très loin dans une chambre à côté et elle a complètement zappé le deuil la mort de ses parents et leur disparition elle a été élevée par une tante et ce n'est qu'adulte vers la quarantaine qu'elle a retrouvé des photos elle les avait retrouvées avant mais elle n'avait pas voulu les regarder elle les avait laissées dans un tiroir elle a retrouvé des photos qui avaient été prises par son père son père était photographe je crois d'ailleurs en tout cas il avait fait de très très belles photos à partir de ces photos elle s'est penchée dans ces photos elle les a commentées et elle a à partir de là à retrouver l'existence de ses parents et commencer son deuil à partir de la lecture de ces photos ce livre est absolument remarquable elle en a écrit un deuxième aussi qui a été qui est venu après que quand elle a repris tous les courriers qu'elle avait reçus toutes les lettres qu'elle avait reçues après la publication du voile noir il y a un tas de gens qui lui ont dit qu'il s'était reconnu dans ce qu'elle avait ce qu'elle avait publié et si je parle d'elle de ce deuxième livre c'est que c'est dans le second livre qu'elle a dit qu'elle a écrit pour Annie Dupéret effectivement c'est bien une thérapie au moins ai-je réussi à faire que mes parents deviennent de vrais morts à les sortir de moi de la crypte sacrée dans laquelle je les avais enfermés à l'intérieur de mon être tout à l'heure je vous citerai Freud un mot de Freud par rapport à la mort de sa fille qui dit que quand on ne veut pas se séparer de son mort on le garde à l'intérieur de soi et il y a des tas de gens enfin des tas de psys qui ont décrit ce phénomène de la crypte en soi qui fait que vous gardez le mort mais vous ne le gardez pas comme un vivant qui vous a enrichi vous le gardez comme un mort qui vous parasite d'une certaine façon et qui vous empêche de vivre et c'était le cas c'est bien ce que nous décrit Annie Dupéret à ce moment là dans le même sens pour savoir que le deuil enfin la création à partir de deuil c'est bien un acte de thérapie j'évoquerai Jean Rouault Rouault c'est un écrivain de la région je crois qu'il est de la région Versailles-Nazaire quelque chose comme ça Rouault qui a été Goncourt qui a eu le prix Goncourt en 90 pour les chants d'honneur et j'ai trouvé dans une coupure de journal qu'il a été interviewé quelques années après il a écrit l'écriture a été pour moi une sorte de psychothérapie mes romans parlent d'un événement qui m'a profondément marqué la mort de mon père il avait 41 ans j'en avais 11 cette mort a jeté un tel effroi dans nos existences que pendant 30 ans on n'a pas pu en parler cette psychothérapie m'a servi mais également au reste de ma famille l'écriture ça soigne aussi mes livres m'ont donné une existence légale une identité cette dernière phrase mes livres m'ont donné une existence légale une identité me ramène à ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure en commençant à savoir que le moment où le deuil survient a beaucoup d'importance il avait 11 ans il dit à 11 ans c'est l'âge où le père est vachement important pour se constituer en tant que jeune homme et homme et c'est là que ça s'était arrêté et quand il dit ce livre m'a redonné une identité et une existence légale je crois qu'il faut l'entendre au sens fort du mot et puis je n'ai pas évoqué Philippe Forrest que certains certains peut-être ici connaissent parce que Philippe Forrest est un professeur de littérature nantais qui est souvent intervenu à l'UPN et Philippe Forrest a perdu sa petite fille de 4 ou 5 ans d'une leucémie d'un cancer infantile je crois en tout cas et il a commencé il avait écrit des choses mais des choses de recherche plutôt avant mais il a commencé une oeuvre littéraire personnelle à partir de la mort de sa fille à partir du premier livre qu'il a écrit L'enfant éternel où il raconte la mort de cet enfant et depuis il a écrit d'autres ouvrages tout à fait importants sur ce sujet alors je n'ai pas eu le courage de relire L'enfant éternel il y a quelques dizaines d'années je crois je l'avais lu ce livre m'avait profondément troublé et m'avait dérangé aussi parce qu'il présente le milieu médical d'une façon qui n'est pas parfaitement sympathique alors bon ça ce ne sont que des exemples c'est pas c'est pas une statistique mais on peut penser quand même que créer enfin agir en tout cas après le deuil ça peut avoir deux fonctions une première une fonction immédiate ça occupe le temps ça occupe l'esprit c'est un espèce de pansement si vous voulez c'est utile mais ça ne pourra pas durer et puis ça peut aussi ouvrir à une réflexion beaucoup plus profonde sur soi-même qui va prendre du temps qui va remuer beaucoup du passé et reconstruire un passé nouveau enfin reconstruire un passé pour aller dans une existence nouvelle et là c'est un c'est tout à fait comparable à une psychothérapie alors en dehors de la littérature et des gens ordinaires que nous sommes tous en général je voudrais vous donner quelques exemples d'oeuvres de créateurs dans d'autres domaines donc que la littérature et j'avais retenu deux exemples concernant la musique le deuxième n'est pas très valide parce que je vous le dirai tout à l'heure le premier exemple c'est celui d'Alban Berg c'était donc un compositeur viennois disciple de Schoenberg et puis le troisième j'ai encore oublié son nom enfin qu'importe il ne nous importe pas beaucoup Alban Berg a fait toute son oeuvre de compositeur entre deux deuils à 15 ans ses premières oeuvres sont des leads des leaders plutôt il faut dire je crois qu'il compose après la mort de son père je ne les connais pas du tout ses leaders je ne suis pas un fan de la musique dodécaphonique des viennois mais celle de Berg est quand même pas tout à fait comme celle des deux autres à 35 ans à 35 ans en 1935 pardon peu avant sa mort il a composé sa dernière oeuvre qu'il a intitulée à la mémoire d'un ange c'est un concerto pour violon qu'il a écrit après la mort extrêmement rapide d'une jeune fille qui était la fille de l'ex-femme de Gustave Mahler dont je parle après on pense qu'il était plus ou moins amoureux de cette jeune fille qui est morte en quelques semaines d'une poliomyélite et ce concerto pour violon qui reste dodécaphonique est absolument enfin pour moi en tout cas parce que ce n'est pas le cas de tout le monde poignant et je le trouve personnellement assez en décalage avec le modèle dodécaphonique de Schoenberg Berg était un homme assez perturbé enfin névrosé sûrement qui était très dépendant de sa femme et très dépendant de son maître Schoenberg et qui composait sur le modèle de Schoenberg et là je crois qu'il a fait une oeuvre personnelle alors je dis que Mahler que j'ai cité après c'est un peu différent Mahler a écrit ses cinq kinder totem leader mais il ne les a pas écrits alors qu'il était en deuil mais ses chants pour des enfants morts puisque c'est la traduction ont été écrits sur des poèmes de Ricoeur de Ricoeur c'est pas de Ricoeur c'est de Rücker Rücker je ne sais pas en allemand comment ça se prononce mais rien qu'importe et qui lui c'est ce Rücker qui était du siècle précédent a perdu deux de ses cinq enfants en très très peu de temps alors pourquoi Mahler il s'est penché sur ces poèmes-là plutôt que sur d'autres je ne sais pas mais la petite histoire raconte que l'épouse Alma l'épouse de Mahler à l'époque qui est devenue après l'épouse de de Gropius donc la la mère de Manon en fait dont il était question tout à l'heure aurait dit à Mahler que Salé leur portait malheur et effectivement quelques années plus tard ils ont perdu leur fille et je vais terminer en évoquant la mort et le deuil dans la vie de Freud toute sa vie Freud a été préoccupé de deuil et de maladie de mort de mort et de maladie il était épocondriac il était nosophobe il pensait qu'il allait mourir jeune et sa grande crainte c'était que sa mère soit complètement défaite en apprenant sa mort en fait il a été atteint d'une tumeur maxillaire qui l'a fait souffrir pendant une bonne vingtaine d'années pour laquelle il a été opéré de multiples fois enfin il a eu les 20 dernières années de sa vie ont été sûrement difficiles mais en fait il est mort à 83 ans à Paris à Londres pardon dans des circonstances plutôt confortables entourées de sa famille qui pense-t-on l'a aidé à finir confortablement il a cependant une histoire assez complexe avec des difficultés existentielles importantes qui contrairement à ce qu'on aurait pu craindre ne l'ont pas empêché de développer la carrière qu'il a eue et surtout ont sans doute nourri une part des intuitions qu'il a développées vous savez qu'il était d'abord neurologue avant d'être psychiatre il était neurologue à Vienne on peut toujours visiter d'ailleurs l'endroit où il travaillait à Vienne et à l'époque c'était les neurologues qui recevaient les névros hystériques et comme neurologue il a reçu beaucoup d'hystériques donc et il s'est penché sur les thérapies possibles de l'hystérie c'est comme ça qu'il a utilisé l'hypnose et à partir de l'hypnose il a mis au point la psychanalyse et lui-même a raconté qu'il ne s'était préoccupé de cette dimension psychologique inconsciente qui deviendra après la psychanalyse qu'après la mort de son père il aurait confié à Ernest John son biographe toute une partie de ma propre analyse puisque avant de devenir psychanalyste il s'est auto-analysé il a travaillé sur lui-même c'est comme ça qu'il a fait les découvertes au départ en tout cas une partie de ma propre analyse était en réaction à la mort de mon père c'est à dire ça c'est intéressant aussi ce qu'il dit c'est à dire à l'événement le plus important à la perte la plus cruelle qui puisse survenir au cours d'une existence il s'est toujours défendu aussi Freud d'une concordance possible entre son concept d'instinct de mort dans la mise en avant du concept d'instinct de mort avec la perte de sa fille Sophie Sophie est morte à 27 ans de la grippe espagnole n'empêche que neuf ans après il n'avait toujours pas fait le deuil de sa fille puisqu'il a pu écrire à un de ses amis nous savons que la douleur aiguë que nous ressentons juste après une perte continuera son cours mais elle sera toujours inconsolable et nous ne trouverons jamais de substitut quoi qu'il se passe quoi que nous fassions la douleur sera toujours là et c'est la seule façon de faire durer un amour que nous ne souhaitons pas abandonner c'est cette formule que je vous citais en commençant faire durer un amour que nous ne voulons pas abandonner c'est ne pas faire son deuil il ne se serait dit-on jamais vraiment consolé de la mort de Sophie qui était son enfant préféré ce deuil non élaboré a peut-être d'ailleurs eu des conséquences pour son autre fille Anna Anna qui était née deux ans après Sophie Anna qui a pourtant eu une carrière importante puisqu'elle a été une des fondatrices de la pédopsychanalyse mais Anna est toujours restée liée à son père dans la dépendance d'une certaine façon de son père à qui elle a sacrifié sa vie personnelle les deuils aussi dans l'enfance de Freud sont importants on sait qu'il avait deux prénoms Freud le premier prénom était Sigismund qu'il a abrégé après en Sigmund et c'était un prénom chrétien qui lui avait été donné parce que je pense que ses proches étaient chrétiens je ne sais pas exactement ça et l'autre prénom c'est Shlomo et Shlomo ça lui avait été donné en hommage à son grand-père qui était décédé je pense quand il est né il est le premier d'une fratrie de huit il a été très choyé par une jeune mère il avait une jeune mère qui était la troisième épouse de son père je pense et il a vécu une première expérience de séparation avec la naissance de son petit frère Julius lequel petit frère est décédé à l'âge de six mois alors que Sigismond de l'époque avait deux ans donc c'est Didier Anzieux qui a justement souligné que la petite enfance de Freud avait été encadrée par deux morts celle de son grand-père dont il a reçu le nom et celle de son petit frère qui était haï pour l'avoir délogé de sa place d'enfant unique pour conclure du travail de deuil au travail de vieillir la dernière demeure de mort c'est le coeur des vivants c'est une formule que là j'ai trouvé chez Cocteau mais qui a été sous des formes variées et diverses utilisées par bien d'autres en effet c'est fondamental les morts nous accompagnent tout au long de notre vie on pourrait dire qu'ils nous montrent le chemin le deuil est incontournable de toute existence humaine nul n'y échappe et il peut être mis en perspective avec d'autres événements de la vie face auxquels on ne peut rien qui nous modifient irrémédiablement l'adolescence enfin la puberté plutôt et la poussée hormonale de la puberté va modifier tout être vivant tout être humain en tout cas les bouleversements de la parentalité devenir parent ça vous change à tous les coups et puis le vieillissement aussi ça vous change ça vous change pas seulement physiquement mais ça vous change aussi psychiquement c'est pas pour rien d'ailleurs que les troubles psychiques surviennent préférentiellement à ces moments là c'est à l'adolescence que débute habituellement la schizophrénie la parentalité est l'occasion d'entrer quelquefois dans des périodes dépressives ou délirantes et puis l'âge le grand âge sans parler de la démence qui est un autre problème mais le grand âge est quelquefois l'époque où apparaissent aussi des psychoses délirantes chaque fois le processus est donc lié à à initier par un élément de la réalité à laquelle on ne peut pas s'ostraire sauf à devenir fou l'avancée en âge a été très bien étudiée par un psychanalyste parisien enfin parisien oui je pense qu'il était parisien mais il a surtout été connu pour être un des fondateurs de l'école psychosomatique de Paris un psychanalyste qui est décédé même pas une dizaine d'années Christian David il a proposé la notion de deuil de soi-même c'est assez difficile à décrire en mots ce deuil de soi-même mais je crois qu'on peut l'imaginer assez facilement c'est un deuil par anticipation que l'on fait en constatant son devenir il dit que c'est une tâche interminable qui s'impose à chacun et qui s'inscrit dans la lente conquête de soi et Texto il écrit l'assumer c'est à la fois intégrer plus de vérité et accroître pour chacun l'amour de la vie je pense qu'effectivement quand on vieillit pas trop mal plus on vieillit plus on sent qu'on va vers l'au-delà plus je crois on peut aimer la vie jadis ce deuil de soi-même était assez bien assumé quand je pense aux personnes âgées de mon enfance la vieillesse ils la vivaient comme un stade de la vie qui ne leur posait pas trop de problèmes c'est pas du tout le cas actuellement il n'y a qu'à regarder au cours de nous comment chacun s'accroche à son jeunisme chacun espère dans le transhumanisme pour devenir éternel etc. alors on peut essayer de comprendre ça par des phénomènes sociaux culturels je veux bien mais on peut aussi pour rester dans le cadre du deuil dire qu'il se passe quelque chose dans nos premières années qui font que on vit mal alors est-ce parce que nos relations avec les petits-enfants ne sont plus les mêmes que ce qu'elles étaient c'est probable aussi d'ailleurs on vit mal on vit différemment en tout cas que dans le passé c'est ce premier deuil originaire qui est appelé quelquefois un deuil narcissique par certains adultes par certains adultes par certains clinicien ou originaire par d'autres et qui est donc le modèle de tous les deuils à venir moi j'aime bien cette appellation de ce deuil narcissique pourquoi c'est le deuil narcissique chez le tout petit dont j'ai parlé il y a déjà un bon moment parce que c'est le moment où le petit enfant va quitter cette position narcissique première où il n'est que lui il est tout puissant il n'a aucune limite dans cette position fusionnelle avec sa mère et je me permets pour terminer de dire que cette dimension narcissique me paraît très caractéristique de l'époque que nous vivons avec toutes ces pathologies narcissiques mais individuelles bien sûr mais aussi ces pathologies collectives puisqu'il me semble bien qu'aujourd'hui chacun veut être le plus puissant chacun veut être plus fort que l'autre chacun veut crier plus fort avoir tout ne rien partager etc. je vous remercie j'ai beaucoup parlé de Marie de Hensel qui est intervenue il n'y a pas longtemps sur le deuil ici si j'avais su je ne suis pas sûr que j'aurais présenté quelque chose sur ce sujet vous avez peu parlé d'accompagnement il y a énormément d'associations aujourd'hui qui vous aident dans le deuil vous pouvez en parler parce qu'elles n'existaient pas aussi nombreuses il y a une vingtaine d'années mais elles existaient quand même elles existaient quand même j'ai bien connu je connais toujours d'ailleurs un ami psychiatre qui a fait pendant de nombreuses années des groupes d'endeuillés moi j'en ai jamais fait j'ai fait beaucoup de groupes mais pas de groupe d'endeuillés et je dois dire que le groupe d'endeuillés c'est une manière de faire aussi une création dans le groupe vous êtes soutenus par l'accompagnement des autres et c'est vraiment très bien par rapport au processus de deuil les groupes tout à fait bien c'est bien aussi pour des tas de choses on ne les connait pas on ne les pratique pas suffisamment mais pour le deuil c'est tout à fait pertinent un deuil sans verser une seule larme et avec un trou noir sur les cinq jours entourant le décès de la personne vous diriez que c'est la période de sidération ? oui sans doute mais quand vous dites un deuil sans verser une seule larme ça me fait penser à quelque chose que je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure le non-deuil l'absence de manifestation de deuil c'est un deuil compliqué en fait c'est un deuil qui ne se fait pas c'est un deuil qui ne commence pas et qui peut rester au long cours je me souviens avoir rencontré un couple de parents qui avaient perdu deux ou trois enfants je ne sais plus au moins deux enfants en mort subite du nourrisson donc très 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 tôt de quelques quelques mois et après ces deuils ils avaient une petite fille qui une petite fille et après il y a une autre grossesse qui s'est terminée prématurément c'est-à-dire que l'enfant est mort né ou quelque chose comme ça et la petite fille a été tenue totalement à l'écart de cette mort d'enfant les parents ont fait comme si ça n'avait pas existé la petite fille a été envoyée dans la famille au moment de l'accouchement et quand elle est revenue il n'y avait plus il n'y avait plus rien il n'y avait plus de traces de bébés de bébés à venir dans la maison la petite fille n'a jamais posé une question mais elle a commencé à l'adolescence à présenter des troubles très importants et le psy qui l'avait vue avait demandé aux parents écoutez il faut absolument que vous lui parlez de cette histoire je pense que ça joue un rôle dans ses difficultés et les parents à ce moment-là n'ont pas du tout supporté et ils ont arrêté de la faire suivre par ce psy moi je voyais ses parents parce qu'ils étaient complètement démunis à ce moment-là moi c'est pareil ils n'ont pas continué bien longtemps avec moi ils étaient incapables ces parents-là de penser ce qui s'était passé et de le travailler en quelque sorte le deuil qui ne peut pas se faire c'est un deuil vraiment qui vous rend malade profondément et que ça peut durer des années je crois constater je ne sais pas si c'est aussi votre sentiment que l'un des problèmes que nous connaissons c'est la disparition de la mort de notre quotidien en dehors des écrans ce qui est une exception notable et problématique aussi j'aimerais savoir comment vous ressentez ce que je crois être une réalité pour nous tous personnellement je n'ai pas un ressenti particulier mais c'est vrai on a beaucoup écrit d'ailleurs sur le recul de la mort je crois qu'il y a tout un ouvrage sociologique sur cette question le recul de la mort c'est vrai que la mort on la cache on va mourir à l'hôpital je peux préciser si vous me permettez je crois moi à mon âge avoir vu une personne morte pour la première fois de ma vie je devais avoir 5 ans ce dont je me souviens c'est totalement impossible aujourd'hui aujourd'hui ce n'est pas 5 ans absolument beaucoup d'adultes de 40 ou 45 ans aujourd'hui n'ont jamais vu un mort tout à fait cette réalité c'est une réalité nouvelle en termes historiques qui à mon avis entraîne de nombreuses conséquences tout à fait je suis d'accord avec vous effectivement il y a quelque chose à laquelle on n'est pas confronté même dans les discussions les paroles c'est quelque chose qui est occulté en fait et tout le discours d'aujourd'hui ça rejoint ce par quoi j'ai terminé la dimension narcissique de nos positions d'aujourd'hui la mort c'est quand même la faillite narcissique la plus totale non ça n'existe pas la médecine y est pour quelque chose aussi quand même dans cette affaire pour le meilleur et pour le pire parce que effectivement la médecine nous apporte aussi énormément de choses mais elle contribue à cacher la mort alors ça revient moi ça me fait penser à autre chose ça me ramène au débat sur l'euthanasie alors c'est presque un paradoxe on cache la mort et on voudrait en être maître en fait c'est-à-dire que l'euthanasie volontaire c'est d'une certaine façon être maître de sa mort et on est aussi là encore quelque part dans le registre du narcissisme pour poursuivre un peu sur la question qui vient d'être posée il y avait dans les années 50 et je crois jusqu'au début des années 60 en tout cas c'est le souvenir que j'en ai une forme de socialisation de l'endeuillé qui portait accroché à sa veste un crêpe noire qui signalait au fond à tous ceux qu'il allait rencontrer qu'il était en situation de deuil qu'est-ce que vous pensez de cette disparition totale au fond de ce signe qui pouvait être important dans la manière dont le deuil était vécu alors moi j'ai bien connu ça parce que j'étais tout à fait de cette époque et toutes les femmes étaient en noir et les hommes portaient effectivement le brassard alors ça avait sûrement je l'ai un petit peu évoqué les rituels de deuil contenaient l'endeuillé mais c'était d'une contrainte c'était d'une contrainte il y a eu beaucoup de deuil dans ma famille mais je crois que j'ai vu ma mère pendant toute ma petite enfance en noir et pas que ma mère et je crois que maintenant on met tout ça de côté mais on respire un peu plus quand même mais pour l'endeuillé l'endeuillé je pense que c'est c'est une aide au moins dans les premiers temps on allait je me souviens on allait saluer la famille après à la fin de l'enterrement aujourd'hui il y a plein de familles qui disent non que je ne souhaite pas du tout qu'on vienne alors effectivement c'était une épreuve mais en même temps ça vous inscrivait dans la communauté des vivants d'une certaine façon oui effectivement mais tout ça c'est l'évolution c'est l'évolution moi j'aurais une question pour poser c'est par rapport à l'actualité des deux dernières années enfin de l'épidémie voilà parce qu'on a assisté à des scènes complètement hallucinantes quand il y a eu la première vague en Italie où il y avait des témoignages de familles qui voyaient leurs proches partir en ambulance en urgence avec le côté très protocolaire très sanitaire et qui n'ont jamais revu et avec l'épidémie de Covid c'est le cas aussi dans beaucoup de pays asiatiques apparemment où les gens les proches partaient comme ça en ambulance et ils recevaient une urne directement chez eux est-ce que vous pensez que ce n'est pas un effet peut-être sous-estimé actuellement de la pandémie c'est-à-dire tous les dommages collatéraux de ces pertes là je suis tout à fait d'accord avec ça ça a eu des effets mais bon est-ce que c'était évitable au départ je ne sais pas maintenant je crois qu'on a mis en place des protocoles qui permettent d'éviter mais à l'époque je ferais de reproche à personne par rapport à ça quand même mais effectivement c'est dramatique pour l'environnement c'est dramatique pour les proches ça il part en ambulance il revient en cercle plombé ou en urne effectivement chez nous je crois que ce n'était pas en urne quand même il y avait quand même le droit de faire l'incinération c'est comme ça à ce propos je voulais dire on dit que les rituels de deuil disparaissent en fait ils se modifient et il y a aussi un rituel avec la crémation c'est pas c'est pas rien c'est pas rien ça se passe toujours de la même façon il y a quelque chose on dit des choses au moment de la crémation les rituels ne disparaissent pas totalement par contre les contraintes du deuil là franchement je crois que c'est mieux que ça ait disparu en tout cas je crois que c'est mieux les contraintes du deuil c'était pendant un certain nombre de mois vous deviez être pour une femme en noir vous deviez plus écouter la radio vous deviez vous deviez pas chanter il y avait comme ça des contraintes je les ai pas toutes en tête mais c'était extrêmement comprégnant surtout pour les femmes d'ailleurs pour les épouses c'était horrible et les enfants portaient les garçons portaient le brassard ça c'était pas très contraignant le brassard mais sinon quand même tout le monde savait que vous étiez en deuil et il y a peut-être des situations où vous aviez pas envie de montrer que vous étiez en deuil dans le cas d'un deuil symbolique vous avez dit que vous n'en parliez pas mais on peut peut-être l'évoquer est-ce que les étapes du deuil sont les mêmes que celles que vous avez présentées j'ai pas réfléchi à cette question je sais pas pourquoi vous répondre mais je pense pas qu'ils sont tout à fait les mêmes enfin encore que j'ai un exemple familial qui me vient à l'esprit à l'instant oui c'est un peu les mêmes oui c'est un peu les mêmes mais bon ça dépend de quel deuil il s'agit de faire il y a des deuils qu'on fait plus facilement que d'autres ça dépend aussi et quelque chose que j'ai peut-être pas beaucoup parlé ça dépend comment on est entouré ça je n'en ai pas pas suffisamment parlé l'environnement l'entourage à ce moment là est très très important vous rencontrez des gens qui vous permettent de vous accompagner l'entourage peut être très aidant ou il peut être absolument insupportable à vous dire allez sort-toi de là bouge-toi ça c'est épouvantable parce que ça en rajoute dans la culpabilité non seulement vous êtes coupable d'avoir laissé l'autre mourir mais en plus on vous dit que vous ne faites pas ce qu'il faut pour vous en sortir il n'y a rien à dire auprès d'un l'endueillé sinon d'être là d'être là alors évidemment quand le deuil dure de façon pathologique c'est autre chose mais d'une manière générale et je pense que c'est pareil pour le deuil symbolique je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire on a toujours tendance à rassurer à dire c'est pas grave tu t'en sortiras mais oui tu pourras faire autre chose je crois qu'il faut dire qu'on on comprend on est de tout coeur avec mais bon on n'y peut pas grand chose moi même dans ma pratique je me souviens avoir dit des conneries de tal quelques fois au début jusqu'à se comprendre que ça ne passait pas du tout et qu'il fallait mieux que je me taise et que je continue à écouter tout simplement la jeune fille dont je vous ai parlé j'avais dit qu'il y avait des circonstances particulières en fait cette jeune fille avait donc perdu sa sa mère quand elle avait 8 ans et puis vers 13-14 ans elle est tombée amoureuse d'une jeune fille de sa classe et elle en a parlé à cette à cette jeune fille de ses sentiments là je ne suis pas du tout intéressé par ce genre de choses mais elles sont quand même restées toujours amies mais c'était plus pour elle c'était c'était un crève-coeur cette amitié parce que chaque fois qu'elle était proche d'elle c'était ça remet ça remet les choses et donc elle s'arrangeait dans sa dépression chronique qu'elle avait après pour nouer de fausses relations c'était un faux self comme on l'appelle elle faisait semblant d'être en relation avec les gens mais elle était totalement indifférente à la situation et moi j'ai commencé à la recevoir en entretien psychothérapique régulier et je me suis aperçu que ça prenait exactement la même tournure elle avait fait plusieurs tentatives de suicide et avec moi au bout de quelques mois elle a fait une tentative de suicide aussi elle a avalé des médicaments et à ce moment-là j'ai pensé qu'il ne fallait pas qu'on reste que tous les deux c'est pour ça que j'ai proposé qu'elle entre en hôpital de jour parce qu'en fait quand vous êtes dans cette position-là toute relation de proximité ramène au premier plan l'idée que vous allez pouvoir perdre cette relation et le meilleur moyen pour ne pas trop en souffrir c'est de la provoquer c'est le fonctionnement des abandonniques ils vous mettent au défi de les supporter tels qu'ils sont et là c'est pas par la violence sur l'autre mais c'est la violence sur soi-même et c'est pour ça que j'avais proposé qu'elle aille parallèlement à la thérapie qui continue avec moi en hôpital de jour et ça avait d'ailleurs été très très bénéfique alors c'est pas tout à fait la réponse à votre question mais c'est l'environnement c'est fondamental et en famille cher monsieur oui ce que vous avez dit sur les signes presque pathologiques des deuils qui s'éternisent me fait penser que dans mon enfant j'ai vécu deux types de situations en 30 kilomètres la grand-mère qui reste endeuillée pendant 20 ans en noir dans une petite ville et à côté les paysans qui vivent beaucoup mieux le deuil ils sont confrontés à la mort de leurs animaux on fait un banquet au moment du décès et on a l'impression que le deuil démarre beaucoup mieux à la campagne que dans les villes oui alors ça je sais pas si c'est oui mais je pense que la campagne est toujours restée plus attachée à des traditions plus anciennes mais c'est vrai il y a beaucoup de cultures où on fait la fête pour la mort je sais plus j'ai vu il y a quelques mois à la télé un reportage je sais plus dans quelle île c'était où il y a deux temps il y a un premier temps on enterre sans rien faire de particulier et puis un an après on ressort c'est à Madagascar oui et là on fait la fête en famille tout le monde vient et on fait la fête et oui bien sûr mais on garde un peu ça quand même chez nous parce que souvent après les obsèques il y a une réunion des proches et des amis on fait en général l'éloge du deuil du mort la façon dont il est mort enfin etc on ressort des liens oui c'est vrai on ressort des liens alors que dans les mariages souvent au contraire c'est les conflits qui commencent mais bon oui je renforce ce que dit le monsieur c'est que je suis là je renforce ce qu'a dit le monsieur c'est que moi j'ai perdu mes grands-parents étant assez jeunes vers 7-8 ans et je ne me souviens que de la fête qu'on a fait le jour de la sépulture de mes grands-parents que ce soit mon grand-père ou ma grand-mère et pourtant après j'ai perdu mes parents très jeunes et quand mon père est décédé j'ai voulu qu'on fasse la fête et dans l'ensemble ça a été très mal pris parce que les gens ne comprenaient pas mais l'ayant vécu jeune je pense assez moins dramatiquement que les autres bon c'est vrai que c'était dans des campagnes mais on faisait la fête on faisait même des repas des gros gros repas c'était énorme et je pense qu'on a peut-être oublié ce sens-là aussi on n'en parle peut-être pas assez c'est vrai moi aussi c'était plutôt un repas d'ailleurs quand je parlais de prendre un pot c'était plus maintenant mais à l'époque c'était un repas qu'on faisait avec la famille effectivement c'est vrai oui au bout du compte de quelle façon on peut dire qu'on est on peut être se construire ou être détruit par le comportement de nos parents lors de leur deuil à eux pas nous faisant le deuil de nos parents mais le deuil de leurs parents qu'on a pu connaître en deuxième partie si vous voulez c'est une question très compliquée c'est l'histoire d'un aïe mes aïeux je ne sais pas si vous avez entendu comment nos parents et nos grands-parents se sont comportés au moment de leur deuil et comment ça nous est transmis et comment ça nous est transmis écoutez j'ai là aussi une petite anecdote je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans parce que c'est compliqué c'est je me souviens d'un homme qui le jour où il est devenu père est entré dans une dépression chronique et au cours de la thérapie il a raconté qu'il faisait régulièrement un rêve où il y avait un petit enfant qui essayait de s'en aller de la maison familiale en cassant une fenêtre et qui n'y arrivait pas et à partir de là il s'est mis à raconter l'histoire de sa mère qui avait été toute sa vie endeuillée après la mort de son frère et lui quand il a été père c'est comme ça qu'on l'a interprété c'est comme ça que je lui ai avec lui on l'a reconstruit traduit c'est peut-être pas la réalité réelle mais c'est là-dessus qu'on a construit une histoire en tout cas lui quand il est devenu père il s'est senti comme obligé de donner entre guillemets cet enfant qu'il venait d'avoir à sa mère pour réparer la mort de son père ce qu'il mettait dans la mort du frère de sa mère ce qu'il mettait lui dans un état absolument impossible qui l'empêchait de vivre avec plaisir sa paternité bon c'est un exemple mais il y a des choses comme ça qui se transmettent de génération en génération et très souvent des deuils non faits merci beaucoup monsieur je vous en prie merci applaudissements 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 Merci.